Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast CAP Petite Enfance. J'écris mon projet d'accueil de A à Z, épisode 17. Je félicite toutes les personnes qui arrivent à cet épisode et qui ont écrit leur projet d'accueil. Maintenant, il ne manque plus que la conclusion. Un grand bravo à vous ! Prenez vraiment le temps de respirer en prenant conscience que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant pour votre projet d'accueil, toutes les questions que vous avez pu parcourir, prenez vraiment conscience que vous avez pu poser un regard sur votre métier, métier futur, actuel ou que vous exercez depuis plusieurs années. Quelle que soit votre situation, ce projet d'accueil est pour vous une belle gratification. Bravo ! Bravo ! Félicitations à vous ! Vous avez pu voir que je crée d'autres podcasts pour l'examen du CAP AEP Petite Enfance pour les oraux et à l'avenir, je souhaite créer d'autres podcasts sur d'autres thèmes. Alors je vous invite à rester vraiment connecté, à vous abonner pour pouvoir connaître le prochain podcast qui sera sûrement sur un thème en lien avec mon métier de gestalt praticienne. Je toucherai des questions qu'une femme ou qu'un homme peut se poser à un moment donné dans sa vie, au niveau relationnel et pourquoi pas dans son couple. Votre contenu sur la conclusion arrive très bientôt, juste après ceci. Et oui, c'est un grand remerciement que je fais aux partenaires de ce podcast, que ce soit l'entreprise Coquely Perle qui a pu me soutenir sur plusieurs épisodes, ainsi que l'entreprise Podam et l'association Les Ambassadeurs qui me soutiennent tout au long de ce podcast. Je les remercie infiniment. Vous trouverez les informations de ses partenaires sur le site les podcasts de mayangbreton.situ.fr, sur Facebook et je vous invite vraiment à parcourir et à rencontrer tout simplement Nathalie de Coquely Perle en la contactant pour lui commander un bijou ou Catherine de Podam en réservant un temps pour vous de massage parce que vraiment elle prend soin des autres ou contactez Anne, des ambassadeurs, pour un spectacle si vous avez envie d'animer par exemple une cousinade ou si vous faites partie d'un groupement de personnes et qu'un spectacle drôle et émouvant sur des questions humaines accessibles à un public enfant comme adulte vous semble pertinent à proposer sous le prisme de l'évangile, voilà, vous savez qu'elles sont là et qu'elles ont quelque chose à proposer. Je suis Mayang Breton professionnel de la petite enfance, future gestalt praticienne et je me déploie dans des projets où le cœur, l'aimotif de mes actions sont tournés autour de l'humain Comment prendre soin de lui, de soi ? Et voilà, si vous souhaitez être accompagné, vous pouvez m'écrire sur la boîte mail C'est une belle et grande introduction que je viens de vous faire, je le sais Et ce, avant d'attaquer le vif du sujet Et en même temps, c'est important de prendre ce temps-là de remerciements et de félicitations aussi parce que vous verrez, la saveur d'écrire un projet n'est pas la même si vous le faites seul, chez vous Plutôt que de le faire en sachant qu'en même temps, vous contribuez à faire grandir des projets que je porte à faire connaître aussi des entreprises, des associations qui sont partenaires de ce podcast Et vous le faites déjà rien qu'en écoutant ce podcast Encore mieux quand vous pouvez mettre un cœur ou un pouce sur le média par lequel vous écoutez ce podcast Et encore mieux quand vous partagez sur vos réseaux sociaux Que vous parlez de ce podcast autour de vous Vous écoutez le podcast CAP Petite Enfance J'écris mon projet d'accueil de A à Z épisode 17 La conclusion du projet d'accueil La conclusion dans un projet permet d'apporter une forme de résumé sur tout ce qui a été développé dans le projet Et c'est aussi le lieu où vous pouvez apporter une ouverture ou donner une citation comme dans un commentaire de texte une dissertation par exemple La conclusion, c'est donner une vue globale sur l'ensemble de votre projet différemment dit par rapport au plan Par la conclusion, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à votre positionnement dans votre métier ? Quel est votre rôle ? Je vous invite à prendre votre stylo à la manière de résumer un tel projet ? Conclusion Globalement, la distinction Je le vois comme un métier à la fois familial Accueillant, accueillant, de proximité Et vous aider à réfléchir sur comment vous allez écrire votre projet d'accueil Encore une fois, il s'agit d'une proposition Il n'y a pas une seule manière de le faire Et l'important, c'est de l'écrire En fonction de qui vous êtes, de comment vous allez écrire Et en fonction de votre métier ? Voilà, c'était le dernier épisode de ce podcast Qui s'appelle C.A.P. Petite enfance J'écris mon projet d'accueil de A à Z Je vous remercie énormément pour votre écoute À la fin de ce podcast, vous pouvez m'écrire sur ma boîte mail Ou sur YouTube ou sur Facebook Pour information, je propose également un service de relecture de votre projet Si vraiment vous sentez que vous êtes coincé Normalement, avec tous les éléments que je vous ai donnés Vous devriez être en mesure de bien avancer dans votre projet d'accueil Mais voilà, si vraiment pour vous, cela vous permet d'être rassuré D'être relu Eh bien, j'explique comment faire dans mon site internet Je peux faire une relecture en échange d'une participation financière Dans le but que cette participation puisse être investie Dans des projets humanistes Encore une fois, je vous félicite vraiment Et je vous souhaite de réussir votre passage à l'examen Quel que soit le résultat, comme le dit Nelson Mandela Je ne perds jamais Soit je gagne Soit j'apprends Ce podcast est accompagné par une musique chantée par l'artiste Lucien May Que vous trouverez très prochainement sur toutes les plateformes musicales Je vous souhaite une très belle écoute De très belles réussites dans vos vies Et à bientôt sur les autres podcasts de Mayan Breton Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada